Charge déductible, réduction d'impôt, crédit d'impôt, ces trois termes, vous les connaissez, ils peuvent faire baisser votre impôt sur le revenu. Mais attention, ils n'ont pas du tout la même importance. On fait le point dans cette vidéo. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo qui aura pour thème la fiscalité et plus particulièrement l'impôt sur le revenu et les fameuses déductions, réduction, crédit d'impôt. Alors je précise pour nos amis francophones qu'il s'agit de l'impôt sur le revenu français. Avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui partagent ou qui like mes contenus. J'ai pu voir sur YouTube que seulement 5% des personnes qui regardaient mes vidéos étaient abonnées. Donc abonnez-vous, enclenchez la petite cloche, partagez, likez, inscrivez-vous sur le site qui va s'afficher. C'est extrêmement important pour le référencement de la chaîne. Alors merci d'avance et je compte sur vous. Au-delà de l'aspect financier, il y a aussi un aspect pédagogique très important. En effet, beaucoup de commerciaux dans l'immobilier vous proposent des produits non adaptés à votre situation, par méconnaissance de ces termes. Et au-delà de l'aspect commercial ou financier, il y a aussi l'aspect politique. Beaucoup de politiciens jouent de la confusion entre ces termes de crédit d'impôt, réduction d'impôt, charges déductibles pour, dans le meilleur des cas, faire présenter des idées irréalistes et dans le pire des cas, augmenter les impôts discrètement. Alors, je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour une explication très simple. On commence par le plus compliqué, les charges déductibles. Alors les charges déductibles, il faut comprendre deux choses. La première, c'est la logique de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu taxe, comme son nom l'indique, tout type de revenu. Mais ils ne sont pas mis, additionnés directement, tous ensemble, sur le même formulaire. Chaque type de revenu, par exemple le traitement et salaire, les revenus fonciers, les bénéfices industriels et commerciaux, sont mis dans une catégorie, sur un formulaire tout simplement. Et sur chaque catégorie, des charges sont déductibles. Par exemple, sur le traitement et salaire, vous pourrez enlever vos frais professionnels. Sur les revenus fonciers, vous avez une large palette de charges déductibles sur les loyers que vous aurez perçus. Par exemple, les assurances, par exemple, les intérêts d'emprunt. Une fois que les catégories de revenus ont été additionnées, on arrive au revenu brut global. Sur ce revenu brut global, on va pouvoir enlever certaines autres charges déductibles, comme par exemple les primes pour pension alimentaire ou les charges pour l'accueil d'une personne de plus de 75 ans. Alors attention, les charges déductibles ne sont pas une réduction de l'impôt. Ils ne font que baisser le montant de revenus qui vont être soumis à l'impôt. Il ne s'agit donc pas d'une réduction d'impôt directe. De plus, vos revenus additionnés vont être soumis au barème. Donc, on ne peut pas savoir seulement avec les charges déductibles de combien va être votre réduction d'impôt. Souvent, pour les revenus locatifs, pour les revenus immobiliers, c'est ici qu'on peut trouver certaines astuces pour faire baisser sa charge fiscale. Mais ça, on en parlera dans une future vidéo. On passe à la réduction d'impôt. La réduction d'impôt, c'est très simple. Elle permet de baisser le montant de votre impôt à payer. Elle agite directement sur le montant de l'impôt à payer. La plus célèbre est celle sur les oeuvres caritatives, mais il en existe aussi sur l'immobilier. Alors, ce qui est important sur la réduction d'impôt, c'est qu'elle n'est ni reportable ni remboursable. Ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire que si, par exemple, dans le cadre de la loi Pinel, vous avez obtenu une réduction d'impôt de 25 000 euros et que vous ne devez payer que 10 000 euros, la différence est perdue. Ce point est très important, en particulier pour les frontaliers qui payent leur impôt en Suisse. Alors, on termine par le plus sympa, le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est génial. Ça fait réduire votre impôt. Et si jamais il dépasse en négatif, l'État vous fait un chèque ou un virement. Alors, attention, il est assez limité. L'État n'est pas fou. On peut citer la garde d'enfants ou l'emploi de personnes à domicile. Dans l'immobilier, pour le revenu foncier, il n'y a pas grand-chose. On peut citer les primes pour la rénovation thermique, mais ça concerne souvent sa résidence principale et les conditions sont extrêmement restrictives. Grâce à cette vidéo, vous savez maintenant faire le tri entre réduction d'impôt, crédit d'impôt et charges déductibles. Je terminerai cette vidéo en vous disant que des solutions existent pour baisser vos impôts, en particulier sur les revenus locatifs. Et la première chose à faire pour vous protéger des hausses d'impôts, c'est vous former, pour ne pas être dépendant des vendeurs de rêve. Prendre le contrôle de son épargne, comprendre comment marche la fiscalité, comment marche la finance, comment marche l'économie, c'est prendre le contrôle de ses rêves, de ses projets. Donc, ne laissez pas passer une seconde et rejoignez mon blog, rejoignez ma chaîne, pour ainsi profiter des meilleurs conseils francophones en économie, fiscalité et finances. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.